Musique Vous avez compris ? Oui, non, peut-être. Euh, peut-être madame, mais de quand ça date l'écriture ? L'invention de l'écriture marque le début de l'histoire. Avant cela, on parle de préhistoire. Donc à la préhistoire, on n'avait pas de devoir. Oui, il n'y avait pas de devoir. Il n'y avait même pas d'école. Mais quand les enfants jouaient dehors, ils pouvaient se faire manger par un tigre à dents de sabre ou écrasés par un mammouth. Ah, c'est moins drôle. L'écriture est inventée par l'homme durant le quatrième millénaire avant notre ère. Elle apparaît en Mésopotamie, vers 3300 avant Jésus-Christ, dans le croissant fertile. Rien à voir avec le pain au chocolat ou les croissants aux amendes, on est bien d'accord. En effet, rien à voir. C'est une région à l'ouest de l'Asie, entre la mer Méditerranée et le golfe Persique. L'écriture apparaît en même temps que les premières villes, dans lesquelles les hommes se regroupent et construisent des monuments particulièrement imposants, comme des temples par exemple, qui sont des bâtiments religieux, ou des palais où réside le roi qui dirige la communauté. L'écriture est une invention qui révolutionne la vie des hommes, car elle permet de conserver durablement l'information. Nous avons encore aujourd'hui des textes écrits il y a plus de 5000 ans. Elle permet de transmettre l'information à une personne éloignée. Et elle est enfin un vecteur de diffusion de l'information, dans la mesure où le texte écrit peut toucher un nombre très important d'individus. Les plus anciens textes du monde ont été découverts à Uruk, une ville aujourd'hui disparue, située en Mésopotamie, sur la rive gauche de l'Euphrate, au sud de l'Irak actuel. Mais si la ville a disparu, comment on a fait pour retrouver des textes anciens ? Grâce à l'archéologie ! Les premiers textes écrits et retrouvés ont été inscrits sur des tablettes d'argile fine à l'aide d'un calame en roseau. Durant plusieurs millénaires, les tablettes d'argile et le calame ont été les principaux supports et instruments pour écrire. À l'aide d'un roseau taillé, appelé calame, ils gravaient des dessins dessus. Ainsi, pour dire qu'ils avaient des vaches, ils dessinaient une vache. De nos jours, les historiens pensent que l'écriture a été inventée initialement pour compter, répartir, prévoir et gérer. Elle permettait de venir en aide à la mémoire humaine, dont les capacités de mémorisation et de calcul ne sont pas infinies. Les premiers textes écrits dont nous disposons aujourd'hui portent sur le décompte et la gestion des productions agricoles, du bétail, de la force de travail ou des terres. En même temps que l'invention de l'écriture est inventée une forme de signature à l'aide d'un saut-cylindre. Il s'agit de petits cylindres en pierre gravée dont le déroulement sur l'argile permet l'impression d'un motif ou d'une scène figurée. Les sauts-cylindres servaient à sceller et donc à authentifier les tablettes d'argile qui portaient des informations. L'écriture inventée en Mésopotamie s'appelle le cunéiforme. Ce n'est pas une langue, mais un système de transcription. L'écriture cunéiforme était formée initialement de pictogrammes, un signe qui représente une image. Elle s'est par la suite enrichie de logogrammes, un signe qui représente un mot, et d'idéogrammes, un signe qui représente une notion. Et enfin, de phonogrammes, un signe qui représente une syllabe. Dès lors que l'homme a inventé l'écriture, il l'a utilisée dans de multiples contextes. L'homme, très tôt, écrit partout. L'écriture a pu servir à faire des inventaires d'animaux, de plantes, de professions, d'objets. Lors de la construction de monuments, par exemple, les Mésopotamiens enfouissaient dans les fondations des temples un clou de fondation au nom de celui qui avait commandité sa construction. Le prince Goudéa, notamment, a régné en Mésopotamie vers 2120 avant Jésus-Christ. Il s'est également fait représenter sur de nombreuses statues qui portent des inscriptions décrivant à quel point il était pieux. Pieux comme Oli, le roi dormant ? Non, pieux de piété, croyant, si vous préférez. Goudéa a fait construire de nombreux temples. Les statues de lui avaient pour fonction de transmettre un message à ses sujets, mais aussi aux dieux, puisque les statues étaient placées dans des temples. L'écriture a été utilisée par les rois pour inscrire leurs lois. L'écriture sert alors à mettre en place le pouvoir royal. Il peut ainsi s'affirmer dans des lieux où le roi n'est pas présent. La stèle d'Amourabi, datée autour de 1750 avant Jésus-Christ, en est un bon exemple. A bout d'Abi ? Non, Amourabi. A roum m'Abi ? Non, A-MOU-RA-BI. La stèle d'Amourabi est une pierre taillée et gravée, haute de 2,25 m. Surmontant le texte, une scène représente le roi Amourabi, debout, face au dieu Samas, le dieu soleil qui incarne la justice, assis sur son trône. Amourabi a la main droite levée devant le visage. C'est un signe de vénération envers le dieu. Cela permet de mettre en évidence la piété du roi. Sous la scène, un texte à la gloire d'Amourabi décrit ce qu'il a réalisé. Le texte accompagne 282 articles de loi. Ces lois sont une suite de cas exposés avec la conduite à tenir. Plusieurs domaines sont abordés, comme la justice par exemple. Si un homme en accuse un autre d'être un meurtrier et que c'est faux, l'accusateur sera mis à mort. Mais aussi la gestion des biens. Si un homme a donné son verger à un arboriculteur, ce dernier livrera au propriétaire du verger les deux tiers de la production. Ou encore la responsabilité des professionnels. Si un architecte a construit une maison mais ne l'a pas achevé convenablement, et si cette maison s'écroule et tue son propriétaire, l'architecte sera mis à mort. Ces 282 articles inscrits à la demande du roi Hammurabi sont une façon pour le roi d'établir un droit à caractère général et universel. En fait, il met en place les mêmes règles pour tout le monde. C'est exactement cela. Ainsi, la justice royale est reconnue et appliquée partout de la même façon et pour tous. Le code d'Hammurabi, tout en énonçant des lois, donne une image du pouvoir royal, lui permettant ainsi de s'affirmer et de se renforcer. Tous les sujets devaient fournir un temps de service pour le roi. En échange duquel, ils pouvaient recevoir soit des terres à cultiver, soit un entretien matériel sous forme de distribution de nourriture ou de vêtements. Là encore, l'écriture était utilisée pour déterminer les besoins de main-d'œuvre et la quantité de denrées à distribuer. L'administration du royaume était assurée par des scribes, des spécialistes de l'écrit, qui sont progressivement devenus des personnages très importants car ils étaient des serviteurs du roi. La société mésopotamienne était donc organisée de façon hiérarchique, c'est-à-dire pyramidale. Des trucs pointus, là ? À la base, se trouvait une population très nombreuse d'individus vivant en ville ou dans les campagnes et qui dépendaient du roi, devant lui fournir des redevances, que ce soit sous la forme d'un impôt ou d'un travail. Au-dessus de cette masse de travailleurs, des fonctionnaires qui assuraient la gestion des tâches agricoles, le recensement des récoltes, le prélèvement des impôts et qui rendaient compte au roi. Enfin, tout en haut, le roi qui détenait l'autorité et les terres. Les scribes recevaient une formation et recopiaient des textes. Un certain nombre de ces copies nous sont parvenus, comme des tablettes médicales, astronomiques ou mathématiques. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Le milieu des érudits mésopotamiens a ainsi produit une multitude de textes savants décrivant des rituels religieux ou même des recettes. Une sauce murette, ça cuit le vin, la sauce cuit 10 heures, au moins. Les scribes rédigeaient également des hymnes, des prières, des textes littéraires racontant l'histoire passée, comme l'épopée de Gilgamesh. Ce texte raconte les aventures d'un ancien roi sumérien Dourouk, entré dans la légende et sa quête de l'immortalité. Le récit de ces aventures est un texte qui fait partie de la culture mésopotamienne. L'écriture a donc plusieurs usages, elle sert à plusieurs choses. Dans le domaine politique, elle inscrit la loi de façon durable et sans contestation possible. Dans le domaine administratif, elle permet de conserver une trace des productions agricoles et ainsi de déterminer l'impôt. Dans le domaine commercial, elle permet de comptabiliser avec précision les biens, cela permet par exemple d'établir des contrats de vente. Dans le domaine religieux, elle permet d'inscrire une prière dans un temple, sur une statue et ainsi de lui donner un caractère durable. Dans le domaine de l'histoire, enfin, elle permet de conserver la mémoire du passé et de la transmettre aux générations suivantes. Quand l'écriture est inventée en Mésopotamie, elle est accompagnée d'une explosion urbaine. Ainsi, des villes immenses apparaissent. Elles sont inscrites dans un espace clos et sont saintes de murailles et de barrières. Elles concentrent les pouvoirs, les richesses et les connaissances. Les villes sont le siège du pouvoir royal. Les rois se font bâtir des palais immenses qui manifestent leur pouvoir sur le reste de la société. L'autorité monarchique qui s'affirme ainsi donne naissance aux premiers états. L'état, avec une majuscule, désigne une autorité souveraine qui s'exerce sur l'ensemble d'un peuple et d'un territoire déterminé. Par conséquent, le développement des villes, l'émergence de l'état et la naissance de l'écriture sont liées. L'écriture a été un formidable relais pour le pouvoir royal, lui permettant de gérer et d'administrer son territoire et ses sujets. Vous avez compris ? Oui, non, peut-être ? Oui. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Sous-titrage Sous-titrage